Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Nazareth vous bénisse en cette belle soirée du 22 décembre du 21 et qu'il vous accorde beaucoup de paix et de joie en ce temps de la fin. Mais frérissons en Christ, il est important de réaliser que nous sommes en ce temps de la fin et que c'est très important de vraiment se tourner vers le Seigneur. Je suis étonnée de voir qu'il y a toujours beaucoup d'êtres humains qui couvrent après beaucoup de choses ces pères mais qui ne cherchent pas Dieu, qui ne cherchent pas à savoir qui est le Créateur, qui ne cherchent pas dans la chèque du Seigneur, qui seul peut les sauver. Beaucoup mettent confiance dans les richesses matérielles, les richesses financières, dans la gloire, la puissance ou bien dans la science. Et c'est absolument inconcevable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous a tous créés, qui a également donné son sacrifice au Gota pour mourir comme victime, expérimenter nos péchés et qui aussi désire nous sauver et nous conduit au paradis. Mais beaucoup sont occupés à des choses mondaines qui n'ont aucune valeur éternelle. Mes frères et soeurs en Christ, je veux aujourd'hui vraiment vous demander de prier pour que les âmes se revêtent de leur sommet profond et se convertissent. Il y a beaucoup d'âmes encore parmi nous qui ne connaissent le Seigneur, qui sont endormies, couchant un ténèbre, je vais dire spirituels, et qui ne savent même pas. qui, dans cette vie, ont tout ce qu'elles désirent, l'argent, le matériel, le travail, la gloire, tout ce que ces âmes désirent, mais ce qui est le plus important, c'est la connaissance de Dieu. Prions pour ces âmes afin que Dieu vraiment les arrache du feu de l'enfer. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui décèdent, déjà par la pandémie, aussi par une mort naturelle, et beaucoup vont en enfer parce que ces âmes-là ne connaissent pas le Seigneur. C'est très grave, mes frères et soeurs en Christ, de ne pas connaître le Seigneur. Nous sommes tous appelés à chercher notre créateur, car Dieu a mis en nous tous ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Chaque être humain a en lui la pensée de l'éternité. Après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Il y a une vie qui nous attend, et cette vie dépendra de comment chacun aura vécu sur cette terre. Oui. Si on donne la vie au Seigneur, et qu'on fait l'obéissance, et qu'on se sanctifie, assurément, on passera l'éternité au paradis avec lui. Mais si on ne le fait pas, si on y a le Seigneur, ou même si on nous dit au Seigneur, et qu'on continue de pratiquer le péché, certainement ce qu'on mourra, on n'ira pas aussi, mais bien sûr, en enfer. Et ce sera excessivement triste pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'enfer n'a pas été créé. Pour l'homme, non. L'enfer a été créé. Pour Satan et ses démons. Aujourd'hui, je m'attends vraiment à cette vidéo, à toutes les personnes sur cette terre, qui ne connaissent pas Dieu, toi qui m'écoutes, je ne sais pas qui tu es, ni de quel pays tu viens, ni ta race. Ce que je te dis, c'est que je veux que tu saches qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi, comme le Gota, qui a tout donné pour te sauver, et il le désire à venir avec toi. Et pour ce faire, c'est important que tu t'arrêtes. Que tu réalises que tu es un Créateur qui t'a formé, qui t'a envoyé cette terre, et aussi qui a envoyé son Fils mourir avec le Gota pour te sauver. Et ce Créateur, son nom, c'est notre Seigneur, Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de l'Uniapone de Dieu, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Il est le seul, le Dieu redoutable, qui est de tous les dieux. Il est le seul qui peut te sauver et qui peut donner la vie éternelle. Alors, je t'encourage vraiment à reconsidérer ta vie. Et avant ton propre cœur, quelle place lui donnes-tu ? Quelle place donnes-tu à ton Créateur ? Quelle place atteint ton cœur dans ta vie ? C'est important que tu penses à cette question. Pourquoi ? Parce que les temps sont pérenneux. Nous, ce qu'on entend de la fin, les signes sont évidents. Nous avons vraiment ce qui remplace les guerres, les vues de guerre, les famines, y compris la pandémie, la COVID-19, qui a décimé beaucoup de personnes. Nous ne savons pas ce qui nous est arrivé, nous, car personne ne connaît le jour de la mort. Donc, c'est important que tu arrêtes aujourd'hui et que je te pose des bonnes questions. Est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu capes-tu comme de dire, Seigneur, je viens dans ta présence ? Il faudrait que tu m'as expliqué à ces questions aujourd'hui. Je t'encourage à ne pas jeter ta vie. Je t'encourage à ne pas procrastiner. C'est-à-dire mettre à demain, de dire je ferai plus tard, plus tard. Mais reconcilier tes voies. Et sache que Jésus-Christ t'aime, donne amour et t'encontinue et qu'il désire absolument avouer en ce que toi. Nous avons savoir que la vie chrétienne, c'est une relation avec Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ est avoué dans ce que lui. Jésus, la somme d'intimité, dans laquelle il est notre pays. Nous sommes ses fils et ses filles. Donc, nous devons arrêter, forçant, de penser toujours aux églises, aux dénominations. Non. Jésus, c'est d'avoir une relation d'abord, personnelle au Seigneur. Et dans cette vidéo, je vous invite tous, vous tous, qui êtes, comment dirais-je, sans connaissance de lui, de vous arrêter et de chercher en train de contacter votre créateur. De l'invoquer sincèrement et il vous répondra. Il viendra à vous. J'en croit, c'est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique à quelqu'un qui le prend en lui. Ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Oui, toi qui es en ce moment. Jésus-Christ a payé le prix pour toi et il attend jusqu'à lui donner ta vie et ainsi tu ne périras pas donc si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Nazareth tu périras certainement alors c'est temps pour toi de te réveiller de reconsidérer tes voies et de savoir exactement ce que je veux dire de ta vie et de ton avenir veux-tu faire partie de ceux qui iront au paradis passer l'été du Seigneur ou veux-tu faire partie de ceux qui iront en enfer y passer l'été du Satan à toi de choisir et le choix se fait aujourd'hui maintenant que tu donnes la parole, que tu donnes sa voix non dur, c'est ici par vos cœurs car la nuit est avancée Jésus revient bientôt chercher une église glorieuse sans tâche ni rire et il donne ton devoir à nous tous de nous préparer à être prêt pour son retour mais toi qui m'écoutes tu ne peux pas te prouver parce que tu veux donner ta vie au Seigneur arrête tout ce que tu fais et ouvre ton cœur et donne ta vie au Seigneur je t'encourage à le faire aujourd'hui et tu n'auras rien à perdre il t'aime et il soupille après ton âme depuis toutes ces années tu as souvent entendu parler de lui tu as souvent même dit des choses sur lui mais tu ne connais pas comme ton signe et ton sauveur tu le connais comme un Dieu qui a créé tout le monde qui est dans les sujets assis sur le trône sans plus mais il veut que tu le connaisses véritablement parce qu'il te connait et il veut avoir une relation avec toute une relation d'intimité alors je t'encourage vraiment à te rêver de ton soumis profond et de te convertir c'est-à-dire d'accepter dans ta vie comme ton soumis et ton Seigneur en te repentant de tous tes péchés je t'en suis fait de dés aujourd'hui tu as ceux qui meurent sans le Seigneur parce qu'on est dans les ténèbres mais pour la lumière de Christ il faut, au préalable, accepter dans ta vie car dans Jean, chapitre 1, on dit ceci Jésus-Christ est la lumière qu'est-ce qu'on ne peut éclairer tout homme et on dit qu'à ceux qui l'ont reçu il a de ne pouvoir devenir enfant de Dieu donc pour être un enfant de Dieu afin que tu ressortes dans ta vie au préalable le Seigneur de Nazareth ce n'est pas fait tu n'es pas enfant de Dieu, malheureusement tu es une créature de Dieu mais tu n'es pas son enfant car ceux que Dieu appelle enfant sont ses fils et ses filles qui ont fait le pas de foi de lui ouvrir le cœur et de lui donner leur vie ce n'est pas ton cas je veux que tu saches que tu n'es pas un enfant de Dieu tu es juste une créature de Dieu et aujourd'hui juste qu'il t'étend la main il te dit je veux que tu sois mon enfant que tu sois ma fille que tu sois mon fils alors ouvre ton cœur et j'y entrerai dans ton cœur et je soupire avec toi comme il est écrit dans Apocalypse 3, verset 20 oui, Apocalypse 3, verset 20 il me dit c'est ici me vois si je me tiens pour ton cœur je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui est avec moi je voudrais te dire toi qui m'écoutes que Jésus-Christ ne soupire qu'après ton âme et désire entrer dans ton cœur et être ton signe et ton souffle mais le choix te revient tu as le libre habite tu as commencé de penser de choisir et il ne te force pas ce n'est pas un dictateur mais c'est à toi de reconnaître que tu as besoin de Dieu que tu as besoin d'être sauvé et de ouvrir ton cœur à ce Dieu qui t'aime de l'amour et de te l'inconditionner et de recevoir le don grâce de la vie éternelle tu n'as rien à payer juste accepter qu'il est mort pour toi pour tes péchés et qu'il est l'agneau immuné qui ôte tes péchés du monde je veux que tu reconsidères tes voix que tu regardes ce qui est autour de toi dans le monde entier tout va très mal les choses iront de mal en pire rien ne va s'arranger parce que dans la fin des temps il est signé public sur nos accomplis sous nos yeux dans ce temps pour nous de sortie du monde d'arrêter de mettre notre énergie dans les choses matérielles la poursuite de la gloire des clichés terrestres vraiment de poursuivre Christ de chercher Christ de le connaître qu'un tout connu et de marcher dans une vie d'obéissance avec lui c'est très important je t'encourage toi qui m'écoute à te réveiller et à arrêter de muser ta vie de savoir que ton été en éternité en dépend pour revêt toi et chercher ce Dieu qui a on a un petit verse dans le somme dans le somme 14 verset 1 à 2 ça dit ceci somme de David l'insensé dit en son coeur il n'y a pas de Dieu ils se sont compromis corrompus pardon ils se sont rendus abominables dans leurs actions il n'y a personne qui fasse le bien il y a eu regard des cieux des fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu Amen donc ici on dit que excusez-moi dit ce verset 2 de somme chapitre 14 que d'éternes les amis regardent Dieu au-dessus il regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu toi qui dans ce moment est-ce que Jésus-Christ te voit comme un enfant intelligent qui le cherche ou bien tu es comme un insensé qui vit une vie comme si Dieu n'existait pas comme si tu n'es aucun créateur doit de répondre car sur le somme 14 verset 1 dit ceci l'insensé dit en son cœur il n'y a pas de Dieu est-ce que tu es insensé est-ce que dans ton cœur il n'y a point de Dieu même même ce qu'on t'a appris depuis mon enfance je veux dire que c'était un mensonge il y avait bien un Dieu et son nom c'est Jésus-Christ Nazareth ce Dieu qui t'a créé et qui est mort pour toi pour te sauver il existe il est assis au ciel sur son trône entre des chérivains il est le Dieu qui est redoutable sur tous les autres dieux car tous les autres dieux ne sont que des faux dieux donc peu pour le nom de Dieu qu'on t'apprend Jésus-Christ de Nazareth l'agneau émolé qui ôte le péché du monde ils se nomment de dire ensemble que l'incendie à son cœur il n'y a point de Dieu et on se nomment dit ils se sont corrompus ils sont rendus abominables dans leurs actions oh mon roi il n'y a personne qui fasse ce bien et ce genre de violence en ce moment dans nos sociétés beaucoup d'hommes et de femmes sont rendus abominables ils ne font aucun bien pardon ils ne cherchent pas Dieu et on dit ici Yahou verset 2 Yahou regarde des cieux les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu je t'encourage toi qui me fait en ce moment d'être intelligent et de chercher Dieu car dis-toi que tout ce que tu as qui se terre ce que tu possèdes n'a aucune valeur éternelle toutes ces choses sont appelées à passer à disparaître mais si ton âme sera conservée si ton âme est conservée ou passera l'éternité ton âme au ciel ou en enfer si tu veux aller au ciel c'est important que tu acceptes de tenir ta vie comme sauvée et que tu marches à sa suite véritablement pour une vie d'obéissance complète oh si vous saviez ce qu'est ce qu'est l'enfer je vous assure aussitôt vous allez courir vous ne visez au Seigneur parce que l'enfer est bel et bien réel beaucoup pensent que c'est une fable un mythe mais ce n'est pas vrai l'enfer existe bel et bien et c'est un endroit de tourment un endroit de gubre un endroit affreux qu'on peut soutenir à ses fils et ses amis dans mes frères et soeurs réveillez-vous une vie au Seigneur et vous qui êtes déjà chrétien sanctifiez-vous repentez-vous de tous vos péchés abominables et cherchez le Seigneur de plus en plus approfondissez votre relation au Seigneur et sortez des choses du monde car elles sont vaines elles ne vous conduiront nulle part sortez des réseaux sociaux sortez de la télévision sortez des amitiés des clubs des distractions de la mondanité et applique votre cœur à chercher le Seigneur et à approfondir le Seigneur pour qu'ils aient à faire sa volonté et qu'ils aient à vous préparer pour son retour mes frères sont gris le monde va très mal et il faut voir les choses du point de vue spirituel bien sûr et comprendre que le temps est très court et que l'enlèvement peut se produire à n'importe moment donc c'est le temps d'être prêt en tout temps contre Dieu nous n'aie grâce d'entendre le cri de son cœur qui est simplement réveillez-vous et cherche votre créateur reconstitue votre créateur faites la paix votre créateur c'est important contre Dieu vous bénisse tous et vous accorde vraiment cette grâce de comprendre ce que l'Esprit dit aux assemblées dans toi qui m'écoutes si tu ne comprends que le Seigneur n'arrête si tu ne sais pas comment il faut faire pour ton sacrifice je vais te donner une petite prière à faire chez toi à la maison dans ta chambre tout simplement tu diras ceci Seigneur Jésus je reconnais que j'ai péché contre toi et que je veux ce qui m'a à tes yeux je te demande de pardon Seigneur et je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur tu as tout accompli pour moi et tu m'as racheté de la mort et de l'enfer Seigneur Jésus je t'en prie pendant que mes péchés la main de ton sang purifie-moi entre dans mon cœur et sois le maître et signe de ma vie et aide-moi à marcher à ta suite dans une vie d'obéissance parfaite en plus de ton Esprit Saint et guide-moi jusqu'au paradis merci Seigneur Amen donc je t'en prie à faire cette petite prière avec un cœur sincère je veux vous assurer que le Dieu de gloire que nous servons vous visitera soyez richement béni et contre Dieu vraiment on a grâle de comprendre l'urgence des temps Shalom 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 Merci.